Bon, alors avant de contribuer au livre, on va déjà comprendre ce que c'est. Donc un petit... C'est un petit rappel sur le droit d'auteur, là, par exemple, j'ai un artiste à droite qui a fait un dessin sur le sable, et il y a quelqu'un qui veut le prendre en photo. Donc le droit d'auteur, il dit quoi ? Il dit, si tu veux le prendre en photo, il faut que tu demandes à l'auteur. L'auteur, il doit te répondre oui, il faut que tu dises ce que tu veux faire avec, et l'autre, il va dire oui. Ça, c'est le conseil du droit d'auteur. Après, il y a un gars qui veut le mettre en jaune, il y a trois auteurs maintenant. Donc il y a le premier, il y a celui qui veut le mettre en jaune, il demande à celui qui a fourni la photo, blablabla, il recommence. Il faut qu'il aille demander à l'auteur, parce que c'est comme ça que ça se passe. On doit demander à tous les auteurs qu'on est soumis au droit d'auteur, sans licence. Bon, je pense que vous avez compris. Donc à chaque fois qu'on rajoute un auteur, on rajoute un intermédiaire à qui parler. Et là, bon, on arrive à cinq auteurs, s'il y a quelqu'un qui veut faire de la poste à modeler jaune. Alors pourquoi je montre ça ? C'est que la licence, c'est justement pour éviter ça. C'est l'auteur, le premier auteur, il dit voilà ce que vous pouvez faire avec ce que je vous ai fourni. Vous n'avez plus besoin de me demander. Bon, c'est vrai, c'est une conf de l'année dernière, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des licences. Donc une licence libre, c'est une licence qui vient avec quatre libertés. D'ailleurs, tout le monde connaît le libre, je pense que vous n'avez pas à me le dire. Non ? Je ne sais pas, je mélange tout de mon temps en plus. Donc la première, c'est la liberté d'utiliser. C'est la vitesse de copier, ça ? Peut-être. Donc utiliser comme on veut, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre, c'est utilisable, mais pas dans un contexte commercial. On ne peut pas dire, c'est utilisable, mais pas en Chine parce qu'on est américain, des choses comme ça. C'est la liberté d'utiliser, c'est pour tout le monde partout. La liberté de copie, c'est vraiment on fait ce qu'on veut. Alors, la liberté d'étudier. Je ne suis pas sûr que j'étais comme ça, mais bon. La liberté d'étudier, on est en droit de demander à celui qui nous a fourni le logiciel de comment c'est fait. C'est ce qu'il y a dedans. Ce qu'on appelle l'accès aux codes sources. Aujourd'hui, ça ne va pas beaucoup nous intéresser parce qu'on ne touche pas aux codes. Quoique. Et la liberté de modifier et de redistribuer les versions modifiées. Donc, les licences que vous connaissez peut-être, c'est les licences Creative Commons. C'est celles qui sont utilisées par Wikipédia, par exemple. Donc, ça, c'est des licences. Ça, c'est des gens du logiciel libre. Donc, CC, ça veut dire. Remonte, remonte. Donc, CC, c'est Creative Commons. C'est vraiment ceux qui ont inventé ces licences-là. Donc, licence by, ça veut dire. Celui qui met une licence CC by, il dit. Vous pouvez diffuser sous la licence CC by. La seule chose que je vous demande, c'est de mettre mon nom. Vous faites ce que vous voulez derrière, mais je veux que mon nom soit respecté. C'est obligatoire. Et SA, c'est quoi ? Ça veut dire, ce qu'on appelle le copyleft, ça veut dire. Non seulement, je te donne ces libertés-là, mais si toi, tu redistribues derrière, tu dois donner les mêmes libertés aux autres. Donc, s'il n'y a que CC by, n'importe qui peut derrière dire. Non, c'est un truc privé. C'est un truc, plus personne n'a le droit d'y toucher. C'est son droit. Donc, c'est pour ça que, notamment, Wikipédia utilise cette licence by SA pour être sûr que personne ne va s'approprier Wikipédia et dire derrière, c'est fermé, c'est mon logiciel. C'est mon encyclopédie. Alors, CC font aussi deux autres types de laissances, les non-commerciales. Donc, non-commercial, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser dans un contexte où on fait de l'argent, ça, ce n'est pas libre du tout parce que si c'est un non-commercial, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme on veut, on ne peut pas le copier comme on veut, on ne peut pas le distribuer comme on veut. C'est limité par le fait commercial. Et ND, c'est des licences qu'on ne peut pas modifier le contenu. Ça veut dire, j'ai fait ma photo, elle est carrée, elle est grise, tu n'as pas le droit de la mettre dans une autre couleur. Si moi, je n'écris pas un chocolat, tu n'as pas le droit de corriger en chocolatine. C'est ce que j'ai fait, ça ne bouge pas. Donc, ces deux-là, elles ne sont pas libres. Je vous l'ai dit comme ça parce qu'on peut être... Bon, la NC, surtout, des fois, on croit qu'on contribue au libre. En fait, on est bloqué dans un système NC. Il reste une dernière licence, ça s'appelle la licence CC0. Donc, C0, c'est quoi ? Faites ce que vous en voulez, pas d'attribution, rien, c'est à vous. Faites ce que vous voulez avec. Donc, c'est la licence, je m'en fous. Donc, c'est mieux pratique que C0, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin de se poser la question, c'est qui l'auteur, etc. Après, moi, je suis très fan de Bayer ça parce que j'aime bien qu'on garantisse que ça reste libre sur la durée. Alors, ça, ça ne se voit pas que je l'ai fait à l'arrache. Donc, les principales licences à lesquelles vous allez être confrontés si vous faites du libre, c'est la licence GPL. Donc, c'est celle qui est utilisée en général par des logiciels. Donc, je rappelle un copyleft, ça veut dire qu'on est obligé de faire du libre derrière. Sans copyleft, ça veut dire qu'on peut redistribuer en non libre si on veut. Donc, la GPL, c'est celle qui est utilisée pour les logiciels libres. Si vous ne faites pas de code, vous avez très peu de chances d'être contrainte par celle-là. A priori, je ne vais pas trop détailler, mais c'est une licence de logiciels libres qui décrit bien les quatre libertés. Historiquement, c'était la première, en fait. C'est pour ça qu'elle est connue. FDL, c'était la première licence de Wikipédia. FDL, c'est une licence qui peut être libre dans certaines conditions, mais surtout, elle impose que si on distribue quelque chose sous cette licence-là, on est obligé de mettre tout le texte de la licence derrière, qui fait quatre bonnes pages. Donc, ça veut dire qu'il y a une photo sous licence FDL, tu dois la réutiliser, tu mets les quatre pages de texte derrière. Ce qui n'est pas très pratique. C'est pour ça que Wikipédia a changé de licence en cours. C'est parce que ça ne plaisait pas. Alors, Cécile, c'est un peu l'équivalent de la GPL, mais pour la France. C'est fait par les institutions publiques en France qui ont peur de la GPL parce que la version GPL, la GPL, sa version officielle est en anglais. Donc, c'est un choix. Donc, beaucoup de trucs fournis par les organismes publics en France sont en licence Cécile. ODBL, donc celle-là, c'est pour les données elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est la licence qui est utilisée à Toulouse, par exemple, pour distribuer les données ouvertes de la mairie. Donc, ils ont distribué, par exemple, le cadastre, les bouches d'égout, les horaires de bus. Tout ça, c'est distribué sous licence ODBL. Donc, c'est une licence... La base de données est fournie. On fait utiliser comme on veut. D'ailleurs, elle est sans copilègue, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là. Mais bon. Et la licence artistique. Donc, artistique, on la rencontre sur certains sites. Parce qu'on parle de contribuer au libre. Il n'y a pas que du logiciel, par exemple. Il y a des sites qui permettent de faire de la musique libre. Il y en a, c'est des musiques libres, mais en licence artistique. Alors, la licence artistique, elle est comme les autres. Elle n'a pas d'intérêt énorme. Le seul truc qui diffère de la Cécile, par exemple, c'est que la Cécile, on peut très bien la mélanger avec de la GPL. Ça ne pose pas de souci. Le résultat est en GPL. L'artistique, on ne peut l'utiliser qu'avec des licences artistiques. Il faut séparer tout ce qui est sous votre licence et ce qui est en artistique. C'est un peu compliqué à utiliser. Et bien sûr, la Cécile, il y a ça, bien sûr, qui est en copylift. En licence copylift, donc ça, vous allez voir, en fait, c'est les sites, les gens qui font du livre et qui s'en foutent de ce que ça devient. Donc, je ne vais pas vous les citer, mais MIT, Apache, Apache utilisée sur certains sites qu'on peut faire en ligne. Domaine public, BSD, MPS, c'est intéressant, c'est la Mozilla Public Licence. C'est la licence de Firefox. Mais les Mozilla, ils ont plein de projets, en fait, qui ne sont pas que logiciels et cette licence-là est utilisée. Donc, il faut savoir, MPL, ça veut dire, c'est sans copylift. Vous faites du livre et les gens qui vont récupérer ce que vous avez produit, ils pourront ne pas faire de livre avec. C'est leur droit. Alors, bon, on va commencer en simple pour soutenir le livre. La première chose à faire, c'est d'utiliser un logiciel libre. Et le faire planter, c'est encore mieux. On va voir pourquoi. Donc, utiliser le logiciel libre, j'espère que vous savez tout se faire. Vous allez sur fravalipop.org et vous pouvez chercher un logiciel qui correspond à vos besoins. Donc, il y a même alternative. Vous dites, moi, j'ai un Word, dis-moi ce que c'est le logiciel équivalent libre. Sur téléphone, il y a FDroid qui fait la même chose. C'est un répertoire de logiciels libres. pour la rediffusion. Donc, FDroid, c'est un annuaire, enfin, un catalogue de logiciels libres pour téléphone Android. Et ça, si ça vous intéresse, il y a une conférence sur le sujet demain. Donc, avant de... Donc là, c'est le cas. Vous utilisez, c'est bien. Après, si ça plante, c'est encore mieux parce que faire planter un logiciel, c'est la meilleure manière d'aider les développeurs de logiciels. Pourquoi ? Parce que ce qui manque aux développeurs, c'est les testeurs. C'est savoir quand ça pète parce que le développeur, il teste sur sa machine. Ça marche bien pour moi. Je mets ça sur Internet. Quelqu'un ou autre chose, ça ne marche pas. Ça peut être un environnement. Ça peut être... Moi, j'ai testé sous Linux, sous Windows. Ça fait quelque chose bizarre, des choses comme ça. Donc, si vous avez un bug, ce que je vous conseille, c'est de déjà mettre votre système à jour. Peut-être que ce qui n'est pas bon, c'est que vous n'utilisez pas la dernière version. Il faut chercher à qui il faut remonter le bug. C'est une petite difficulté, des fois. C'est qu'on a un logiciel et il y a un bug, on ne sait pas qui on doit le signaler. Généralement, c'est dans les pages d'aide du logiciel. Mais dans certains cas, typiquement, si vous utilisez une distribution de Linux, c'est à la distribution qu'il faut signaler le bug et c'est eux qui remonteront si besoin au logiciel. Donc, remonter le bug après, il y a des outils pour faire ça, je ne vais pas vous les faire, mais en gros, la plupart des fois, c'est un site web, on dit, j'ai eu ce bug-là et voilà ce qu'il faut. Vérifier l'originalité du bug, ça c'est-à-dire, avant de signaler un bug, comme c'est sur un site web, faites une recherche parce que quelqu'un n'a pas eu le même problème. Je ne sais pas, si je n'arrive pas à télécharger une image, je vais chercher et télécharger une image et si quelqu'un a eu le même problème, vous écrivez juste dessous, moi aussi j'ai le problème. Ce n'est rien de refaire un bug identique. Et il y a un petit truc bête, c'est que souvent, la demande d'aide, ça se fait en anglais, la signalation de bug, ça se fait en anglais. Donc, franchement, si vous mettez une traduction automatique, les gens ne se plaignent pas en général, c'est du mauvais anglais, mais ils comprennent. Sinon, si vraiment vous n'êtes pas confiant, demandez à un ami qui parle un peu anglais de vous aider en sachant que, bon, c'est pas de l'anglais châtier qu'on cherche, c'est du technique factuel, il ne faut pas mettre des grandes phrases compliquées. Et faites une capture d'écran, ça c'est idiot, mais ça aide beaucoup de savoir c'est quoi exactement le message d'erreur, comment il est apparu. Donc, signaler un bug, bon, il faut mettre un truc sur le bug. Donc, le vrai truc, c'est que vous êtes un bon contributeur au libre, c'est vraiment le scénario de reproduction. Si vous savez faire ça, c'est remplir un bug avec un bon scénario de reproduction, vous êtes des héros pour le développeur. Ça manque. Clairement, quand on est développeur, on a un truc, ça ne marche pas, on ne sait pas quoi faire. Donc, le scénario de reproduction, c'est vraiment exactement ce que j'ai fait. J'ai lancé le programme, j'ai été dans fichier, ouvrir, j'ai vu Georgette.png, j'ai été dans mon département personnel, j'ai pris Georgette.png, je l'ai ouvert, ça a planté. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs, je pense. Mon recette, ah ouais, j'ai changé. Je l'ai quitté un peu plus de temps. Alors, le truc à faire, le problème, c'est qu'il faut savoir que les systèmes de bugs, les systèmes de bugs, ils sont en public. Donc, ça veut dire, si vous ne voulez pas que Morissette ait sa photo sur Internet, surtout si elle est en situation avec vous, vous ne voulez pas que votre femme le sache, par exemple, dites juste, je peux vous fournir la photo, vous ne la mettez pas en pièce jointe. C'est juste pour vraiment, même quand c'est signalé un bug par mail, souvent ça arrive sur un truc qui est public derrière. Donc, ne mettez jamais d'informations personnelles dans les bugs. sauf si vous ne tenez pas trop, mais ce sera de l'information publique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est récupérer la version de l'application. Environnement, je ne vais pas vous faire, j'ai un Android, j'ai un Windows 2010, un Debian, machin. Et la sévérité, donc ça, c'est un truc qu'on aime bien que les gens fassent, qu'on est développeur, c'est qu'ils nous disent à quel point le logiciel n'est pas utilisable. Donc, bloquant, c'est que je ne peux pas utiliser le logiciel pour ce que je veux faire. Majeur, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui me manquent. Mineur, c'est qu'il manque un accent sur le E. Et Bénin, ça n'existe pas chez tout le monde, mais il y a certains systèmes de bugs aussi qui disent ça où c'est juste voilà, si un jour tu as le temps, tu pourras regarder ça. J'aimerais que le truc soit décalé d'un centimètre pour que ce soit plus visible. Enfin bon, c'est vraiment des trucs idiots. Parce qu'on peut aussi proposer des fonctionnalités en général dans les rapports de bugs. Alors ça, si vous arrivez à faire exactement ça, vous êtes le meilleur utilisateur de livres qui existe. Alors que les gens comme moi, généralement, ils disent ouais, il y a un bug, il serait bien corrigé par quelqu'un d'autre. Je ne vous en veux pas. Alors, ce qui va plus vous intéresser, là où vous avez plus d'occasions de contribuer aux livres actuellement, je pense, c'est en allant sur Wikipédia. Donc, utiliser Wikipédia, c'est déjà contribuer aux livres parce qu'on montre que Wikipédia, c'est une source intéressante. On pousse les gens à aller sur Wikipédia et aujourd'hui, c'est devenu une référence. Alors, il faut savoir qu'il y a le Wiktionnaire qui existe aussi, c'est la même chose mais en dictionnaire. Il y a Wikinews, c'est un peu plus anecdotique mais ouais, c'est des infos contributives. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut participer à la rédaction des infos. Après, du coup, c'est un peu moins, c'est un peu plus vivant que les Wikipédia et Wikidictionnaire parce que normalement, Wikipédia, quand l'article est bien écrit, on n'y touche quasiment plus. Wikinews, c'est toujours en mon chantier. Ce n'est pas inintéressant. Il y a OpenStreetMap, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, c'est un système de cartes, de cartographie ouverte. Je veux dire, s'il manque un bout de ma rue, je peux le signaler. D'ailleurs, ce que je voulais dire, si vous avez une erreur sur un site collaboratif, il faut discuter. Donc, sur un site, sur le Wiktionnaire, Wikipédia, derrière l'article, il y a toujours un onglet discussion. Et là, allez-y, parlez français, il n'y a aucun souci. Les gens vous répondront ce qu'ils peuvent. Donc, il faut toujours trouver ça. Dans tous les wikis, c'est comme ça, il y a un onglet discussion où vous pouvez demander ou il y a un truc au commentaire en dessous pour signaler une erreur. Et pour OpenStreetMap, vous avez un petit carré vert. En OpenStreetMap, il y a plein d'informations dedans. Il y a les pistes cyclables, les plaques d'égout, ça dépend des îles. C'est les arrêts de bus, etc. Il y a eu les horaires des commerces. Donc, si OpenStreetMap, vous voyez une erreur dans l'horaire du commerce, vous mettez une petite note comme ça et quelqu'un viendra vérifier derrière. Par contre, si vous êtes un bon contributeur là-dessus, c'est fou de toujours avancer des sources pertinentes. C'est-à-dire, vous ne dites juste pas qu'on ne peut pas faire ma chine, vous n'êtes pas obligé. Mais par exemple, dans Capital, il y a quelqu'un qui dit le mot Capital, ça ne vient pas du latin, ça vient d'autre chose. Sauf qu'il dit ça comme ça et bon, oui, prouve-le. Donc, si vous avancez quelque chose comme ça, ne dites pas je l'ai appris à l'école, je suis un expert, c'est mon métier. Ce n'est pas pour ça que vous êtes bons, ce n'est pas pour ça que c'est vrai. Moi, j'ai annoncé plein de choses que je croyais vraies à des gens et je me suis trompé. D'ailleurs, il ne faut pas confondre la sincérité et la fiabilité. C'est parce que moi, je vous dis un truc que c'est vrai. C'est vrai parce que vous l'avez vérifié. C'est pareil, je l'ai lu dans Le Parisien, ce n'est pas une source fiable parce que dès qu'on s'y connaît un peu dans un sujet, on voit que les journaux, ils disent un peu n'importe quoi dessus. Donc, ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis, la presse. Par contre, ils disent selon telle étude de quelle personne, on va aller regarder sur telle étude de telle personne, ce que c'est. Et le mieux, c'est de mettre un lien vers la bonne source. Je ne sais pas, c'est la pharmacie ferme à midi 30. Je mets le lien vers le site de la pharmacie. C'est pratique. qui capitole, je ne sais pas, les scientifiques qui ont dit que ce n'était pas du latin. Pas trop. Donc, ça, c'était la première étape. C'est juste, j'utilise. Éventuellement, si il y a des conneries, je le signale. Après, il y a une deuxième étape. Je vais encore la plus sèche, je suis désolé. Est-ce que je tiens à ce temps ? Je parle beaucoup depuis ce matin, c'est un peu compliqué. Là, je vais vous proposer de corriger vous-même. Sans coder, on est d'accord. Pas de code. Pour corriger un logiciel, il y a des façons de faire. Par exemple, si le bug que vous avez rencontré, c'est un problème de langue ou de traduction, vous allez voir sur le site du logiciel et souvent, la traduction, il explique comment corriger une traduction ou corriger une faute d'orthographe sans toucher au code. après, vous pouvez aussi regarder les tickets qui existent ou en faire un et dans le ticket, vous mettez comment corriger. Ça veut dire, vous ne dites pas ça, c'est mal traduit, vous mettez c'est mal traduit, il faudrait mettre ça. C'est bête, mais ça fait gagner du temps à celui qui gère derrière. Après, si vous avez vu le truc, vous savez comment le corriger, mais vous ne savez pas comment le remonter, vous faites, moi, c'est ce que je fais, je regarde sur le site internet, un développeur qui a laissé son adresse email et puis je lui écris. Et bon, c'est généralement, ils répondent poliment que c'est mieux d'ouvrir un bug, mais bon, c'est poliment, c'est certain. Si vous envoyez ça au mainteneur du doyau Linux, il vous insulte, mais bon. C'est ce qu'il dit. En tout cas, moi, j'ai fait une fois il y a 13 ans et je n'ai jamais recommencé. Et après, si vraiment vous vous sentez fort, vous avez, alors ce que je dis, l'avantage du libre, par exemple, c'est qu'on peut tout traduire. Si vous avez, je ne sais pas, vous avez un logiciel libre qui vous plaît, je ne sais pas, pour gérer votre compta et qu'il est tout en anglais et que vous, vous parlez d'espéranto, vous pouvez très bien aller dans le code source du logiciel et toutes les phrases en anglais, vous mettez en espéranto. C'est faisable. Pas besoin de savoir coder, il fallait parler anglais et puis mettre la même chose. Par contre, derrière, pour soumettre la chose, c'est compliqué. C'est vraiment tout un processus avec des outils un peu compliqués. Soit vous demandez à un copain développeur qu'il vous le fasse pour vous, soit vous envoyez un email, ce que je disais, soit il y a des docs Moi, je ne connais personne qui a réussi en suivant une doc à faire un pas de logiciel sans taper de code. Je sais que c'est possible, théoriquement, et moi, je ne suis pas assez doué pour ça. Pour faire des corrections dans un logiciel coopératif, c'est encore plus simple que dans un logiciel. C'est vous cliquer sur modifier. S'il est disponible, parce que des fois, le bouton modifier n'est pas disponible. Vas-y, vas-y. Pas de souci. S'il n'est pas disponible, c'est peut-être qu'on ne peut pas le modifier. Par exemple, la page d'accueil de Wikipédia où il n'y a pas le bouton modifier. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas libre, c'est juste qu'on a toujours accès aux sources, donc on peut voir le texte source, donc on peut récupérer tout ce qu'il y a dedans. Par contre, si on le modifie, c'est ailleurs. Ce n'est pas sur Wikipédia. La première chose à faire, c'est lire l'aide avant de modifier, parce que généralement, il y a des règles d'usage. Je ne sais pas, notamment sur Wikipédia, par exemple, il y a des règles de typographie un peu compliquées, etc. Enfin, compliquées, non, c'est la typographie française, mais si on ne les connaît pas, on peut faire des bêtises. Donc, regardez l'aide avant, ça vous aidera. Et c'est pareil, toujours préciser les sources quand vous faites une modification. toujours préciser les sources. Et ça, franchement, c'est ce qui manque sur Wikipédia, c'est quand quelqu'un met quelque chose qui a l'air pertinent, qui a l'air intéressant, et ce n'est pas d'où il le sort. Donc, généralement, on le supprime dans le doute, même si c'était bien. Alors, quand vous allez modifier Wikipédia, vous allez voir que des fois, ça vous envoie vers Wikimedia Commons, parce que les images ne sont pas hébergées sur Wikipédia, elles sont hébergées sur un autre projet qui s'appelle Commons. Donc, Commons, c'est juste, ben voilà, c'est des fichiers qu'on met. Donc, si vous voulez corriger une image, vous pouvez, vous avez un bouton, j'ai essayé de faire marcher ça. Ouais, vous avez un bouton importer une nouvelle version du fichier, donc vous pouvez le remplacer. Et là, dans l'historique, vous pourrez toujours revenir à la version précédente, si jamais c'était une bêtise, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi modifier la description du truc, parce qu'il y a aussi une description là-dessus. Donc, il y a un truc, ajouter une note, c'est typiquement le truc, j'ai vu c'est quoi qu'il fallait corriger, mais je ne sais pas le faire, je ne sais pas dessiner. Donc, je ne sais pas qui est Jih, en fait, il s'appelle HP. Le truc qui se modifie, c'est, voilà, on met une note et puis quelqu'un s'en occupera un jour. Un truc que vous ne connaissez sûrement pas, c'est Wikidata. Et pourtant, vous y êtes confrontés en allant sur Wikipédia sans le savoir. c'est un ensemble de données libres, structurées, qui, comment dire, j'ai pas le mot, mais qui, qui permet, enfin, qui permet d'interroger des données. Par exemple, par exemple, je crois qu'après, j'ai mis un exemple, par exemple, sur la station de métro Capitole. Ah, oula, j'ai perdu l'animation aussi. On dit que la station de métro, elle fait partie du métro. C'est un peu complexe à maîtriser. Par contre, une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez faire plein de choses. Donc, si vous pouvez apprendre à utiliser Wikidata, après, vous êtes à Toulouse, ils exportent toutes leurs données à la mairie, vous pouvez récupérer les choses, vérifier que c'est bon. Et comme par Azure, comme partout, en référence, c'est les sources. Donc, si vous dites que la station, elle ne s'appelle pas Capitole, elle s'appelle Capitool, il faut le prouver. Vous avez le droit de rentrer, il n'y a aucun souci. Bon, là, j'ai donné quelques exemples, mais le truc qui peut peut-être vous intéresser, c'est voilà, j'ai 10 minutes, comment je fais ? Généralement, on a un peu de temps, autant le donner au libre. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous tenir informé. Vous abonnez à une newsletter de l'April, par exemple, vous allez sur les sites spécialisés qui parlent beaucoup de logiciels libres. Vous allez sur l'agenda du libre pour savoir quel événement il y a autour de vous. Donc, l'agenda du libre, ça regroupe vraiment, c'est quand il y a un événement dans le libre, par exemple, Capitale du libre, c'est dedans, mais on fait un apéro avec des libristes, on déclare l'apéro dans l'agenda du libre. Je vous conseille d'aller aux apéros, c'est sympa. Vous pouvez relayer une actualité autour de vous, je parle du libre. Alors, c'est un truc que vous pouvez faire si vous avez 10 minutes, c'est envoyer un email et il y a quelqu'un pour lui proposer de l'aide. L'autre jour, tu m'as dit que tu ne t'en sortais pas avec ta compta, moi, je sais que le joli ciel du cache, il gère ça, voilà, tiens, un lien pour t'aider. Par contre, il ne faut pas lui dire avec du libre, ce serait mieux. Vous ne parlez même pas que c'est libre, vous lui fournissez juste de l'aide. Parce que si on commence à dire c'est libre, tout ça, on va le braquer. On lui dit que c'est mieux, puis une fois il dit c'est super bien, on pourra lui dire oui, c'est libre. sur votre logiciel préféré, je ne sais pas, sur les forums des gens qui ne savent pas utiliser Firefox, qui ne savent pas installer une extension, tout ça, il faut juste quelqu'un qui connaît pour leur expliquer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a aussi des sites spécialisés où les questions et réponses sont libres, le résultat est libre. Donc si vous voulez vraiment faire du libre dans le libre, vous allez sur des sites, par exemple, il y a Stack Overflow, Math Overflow et Physics Overflow. C'est des endroits où on peut poser des questions, les gens peuvent répondre et le résultat, c'est libre. comme Wikipédia. D'ailleurs, on peut remettre le résultat de copier-coller dans Wikipédia, ça peut être utile. Les Stack Overflow, c'est notamment des trucs techniques, le problème Math et Physics, c'est plus scolaire, on va dire. Alors, si vous avez du temps sur Wikipédia, en 10 minutes, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez corriger une typographie, vous pouvez changer, internationaliser, ça veut dire que c'est froco-centrer le texte, mettre un truc plus mondial. vous pouvez corriger l'orthographe. Vous pouvez chercher des articles liés parce que Wikipédia, ça marche par les liens. C'est la station de métro Capitole-Toulouse, il y a un lien vers Toulouse, il y a un lien vers Capitole. Si vous avez des compétences en texte français pour bien structurer les choses, vous pouvez aider à la mise en forme, besoin d'illustration, donc voilà, ça peut être une photo qui manque. Si c'est un bâtiment à Toulouse, bêtement, les photographies de bâtiments, ça ne va pas servir à tout le monde. Convertir des listes en texte, voilà, il manque des sources, ça c'est un énorme boulot à faire, mais des fois, en 10 minutes, on peut trouver la source et on se trouve un article. Ça évite de perdre des informations. Bon, après, je ne vais pas tout vous les faire. Donc, quand vous allez avoir des images sur Wikipédia, il faut les déposer sur Commons, et sur Commons aussi, il y a des projets d'images, des trucs à faire, donc des images, par exemple, juste à éditer pour changer l'inclination, virer des trucs, gérer les artefacts dessus, il y a aussi sur Wikipédia des ateliers d'identification, donc ça, c'est, moi, j'en parle juste derrière, on ne va pas le... Il y a un atelier graphique, c'est les gens, j'ai besoin d'un schéma qui montre qu'en 1900, le charbon, c'était ça, en 2000, c'était ça, qui fait telle taille, etc. Il y a des gens qui font des demandes, j'ai besoin d'un schéma, si vous le savez dessiner, allez dessus, vous pouvez le faire. L'atelier photographique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on a besoin d'une photo pour quelque chose. Donc, quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un animal, ça peut être un bâtiment, ça peut être une plaque d'égout avec la bonne marque dessus, vraiment de tout. Bon, je vous... Pour info, voilà, sur Commons, il y a un truc très bien, c'est que vous êtes intéressé par un sujet, n'importe lequel, on cherche des gens qui s'y connaissent. Par exemple, si votre passion, c'est je ne sais pas, les wagons de train, il y a plein de photos de wagons qui existent sur Commons et personne ne sait les décrire parce qu'il faut s'y connaître. C'est surtout utile pour les animaux, qu'il y a des animaux aujourd'hui qui sont sur Commons et on ne sait même pas c'est quelle espèce. Il se trouve que c'est une nouvelle espèce qu'on peut découvrir, on ne sait rien. Mais ils n'attendent que des gens. Donc, ça vous donne vraiment une idée, vraiment, le jour où vous avez 10 minutes, vous cliquez sur un truc comme ça puis vous voyez si vous connaissez. Il y a des plantes, il y a plein de sites pour identifier les plantes selon la forme des feuilles, etc. Donc, c'est peut-être juste chercher là-dessus. Alors, le dictionnaire, ce que je disais, c'est un dictionnaire. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en 10 minutes aussi. Proposer un nouveau mot. Alors, un nouveau mot, ce n'est pas forcément du français. Si vous parlez catalan, si vous parlez espéranto, si vous parlez breton, vous pouvez aussi mettre des mots breton ou espéranto, etc. Alors ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'il y a des pages, il manque la prononciation. Typiquement, la page rose, il y a la prononciation de France, il y a la proposition à Paris, il y a la proposition dans le sud-est, il n'y a pas la prononciation dans le sud-ouest. Donc moi, je dirais la ville rose à la parisienne parce que c'est bête, si vous prenez votre micro, vous enregistrez un mot, ça aide beaucoup de monde. Parce que des gens qui ne parlent pas français, quand ils arrivent en France, selon la région où ils sont, ce n'est pas le même texte, il faut qu'ils puissent comprendre. Par exemple, il y a aussi des problèmes de conjugaison à corriger, d'ajouter des mots, des illustrations. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert sur le dictionnaire, je dois dire. ou compléter, reformater les choses, vérifier des pages, vérifier l'étymologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, c'est les sources qui manquent. Donc si Capitole, ce n'est pas du latin, prouvez-le, mettez une source dans le dictionnaire et ça intéressera tout le monde. La meilleure façon de contribuer, c'est de se faire plaisir. Contribuer en s'amusant, c'est possible. Il y a des concours sur Wikipédia, par exemple. On peut gagner des prix symboliques ou pas. Il y a des défis, photos. Aujourd'hui, il me faut une photo de charou. Les gens vont se battre pour trouver la meilleure photo de charou. Et c'est la classe. Après, un enjeu qui est bien, je vous conseille d'installer, ça s'appelle Street Complete. C'est une application, vous l'allumez, vous êtes dans la rue et ça vous donne des quêtes. Les quêtes, c'est quel est l'horaire de ce commerce. Est-ce qu'il y a toujours un arbre sur le trottoir, etc. Et ça, bêtement, ça va remplir OpenStreetMap. Donc moi, j'ai fait des centaines de contributions à OpenStreetMap juste en jour, en me promenant dans la rue et puis en regardant les questions. Et puis plus vous avancez, plus vous avez des quêtes avancées. Donc c'est vraiment un petit jeu, c'est mieux que chasser des Pokémon, alors que c'est le même principe. Donc tout le monde a le droit d'être ridicule avec son téléphone de se prendre les murs parce qu'il le regarde. Pas que je fais les chasseurs de Pokémon. Faites-vous plaisir. Après, vous pouvez aussi partager vos passions. Parce que Wikipédia, il faut savoir qu'il y a des choses qui s'appellent des projets où les gens qui s'intéressent à un sujet donnent de leur temps, exposent leurs sujets. Par exemple, je suis fan de sciences, j'ai des technologies, de biologie, il y en a plein d'art. Clairement, l'histoire de l'art a un gros projet. J'ai été voir un peu, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent, c'est vraiment sympa. J'y connais rien, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, si vous êtes passionné par le baseball, il y a un projet baseball pour faire améliorer les choses. Où dedans, il y a des petites tâches qui durent 5 minutes à faire. Dedans, il y a des demandes d'aide. Société, je ne vous les fais pas tous. Géographie, c'est bien parce qu'il y a tous les pays. Si vous êtes expert du Nauru, c'est écrit en bas. Bon, allez-y. Il y a aussi des sites libres qui sont dédiés à expliquer ce qu'on aime. Par exemple, il y a Wikivoyage et Wikitravel. C'est des wikis, un peu comme Wikipédia. On peut juste donner des destinations de voyage, donner des conseils, dire tel hôtel, c'est bien, il faut visiter ça. Et c'est totalement libre. Donc, c'est comme le guide d'Iruta, sauf que c'est en ligne et c'est libre et tout le monde peut compléter avec des vrais commentaires d'utilisateurs. Vous avez aussi la linguistique. J'ai pris cet exemple-là. C'est un site qui essaie de traduire tous les termes d'informatique en plusieurs langues. Parce que ce n'est pas idiot, mais il y a plein de gens qui ne traduisent pas les choses de la même façon et du coup, on ne s'y retrouve pas. Donc, Wikinews, Wikitribune, c'est des sites d'info qui sont pareil, coopératifs. Donc, si c'est votre passion, c'est l'info, c'est regarder des trucs, allez-y, remplissez-les, faites-vous plaisir. iFixit, c'est un truc qu'il faut absolument avoir dans ses favoris. Ça explique comment réparer les choses. J'ai un téléphone, il a un téléphone et il est tout collé, comment on change la batterie ? Ça, c'est génial. Du coup, si vous êtes bricoleur, que vous savez faire quelque chose, mettez-le dans le iFixit. Ça servira à tout le monde. Et là, vous pouvez partager votre passion du bricolage et vous serez bien remercié. Si vous êtes fan de jardin, de jardinage, gardenology.org. Si vous êtes fan de... gestion de l'alimentation et de recettes de cuisine, il y a Foodista. Open Food Fact. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet. Je crois qu'ils n'ont pas de stand cette année, malheureusement. C'est un projet qui récupère toutes les informations sur tous les aliments qu'on trouve en magasin, essentiellement, les trucs transformés. Et aujourd'hui, on a le code barre, on scanne le code barre, on peut savoir tout ce qu'il y a dedans, s'il y a des additifs, des machins, etc. C'est vraiment bien. Et en fait, tous les logiciels qui existent aujourd'hui sur les téléphones où on scanne et ça renvoie les informations de ce qu'il y a, ils vont tous interroger Open Food Fact dedans. C'est la fameuse licence que je parlais tout à l'heure des BL, j'ai oublié une lettre, des bases de données libres. Du coup, même un logiciel privateur peut l'interroger, mais par contre, les données sont toujours Open Food Fact, elles sont libres. Alors là, c'est vraiment très particulier, mais j'ai rencontré un fan une fois, donc je me suis oublié de le dire. Si vous êtes fan des conditions d'utilisation de site, il y a un site spécialisé pour OCR qui est spécialisé à analyser collaborativement les conditions d'utilisation de site. Par contre, ce n'est pas inintéressant avant de créer un compte sur Wikipédia, voir ce qui va fuiter, ce qu'on vous demande, etc. Ce n'est pas inintéressant. Si vous connaissez une personne dont c'est la passion, il faut lui dire absolument. En avant. Wikilecture, ça c'est pour faire des ressources de cours de médecine, c'est votre truc. C'est pareil, vous pouvez écrire un cours en médecine, il n'y a pas de souci. Alors j'ai mis des exemples, après il y a un vrai problème, c'est qu'il y a plein de sites qui déclarent faire des données libres et c'est faux. C'est non commercial, c'est une licence inutilisable, c'est pas précis. Par exemple, il y a cuisine-libre.org, il y a quelqu'un qui a au pied des recettes de cuisine à moi dessus, c'est son livre, il a le droit. Mais ce site-là, il ne fait pas que du libre, c'est idiot, donc je ne vous le conseille pas. Méfiez-vous, quand vous faites du libre, faites vraiment du libre parce que sinon, ça ne peut pas profiter à tout le monde. Et notamment, faites des choses qui peuvent profiter à Wikipédia puisque Wikipédia, le but, c'est de récupérer le maximum d'informations partout. Avoir des données privées, ça gâche tout. Bien sûr, je n'ai pas parlé des multiples wikis qui existent, wiki Star Wars, wiki machin, il y a plein de wikis qui existent pour votre passion, vous pouvez écrire dedans. N'hésitez pas, comme c'est libre, après, Wikipédia, le jour où on veut faire un article sur un personnage de Star Wars, on a toutes les sources sur le Twiki. Il ne faut pas hésiter. Et là, c'est le moment où je n'ai plus du tout de lunettes que j'ai sauvegardées. Alors oui, installez des logiciels libres sur votre poste, ça, ça paraît idiot, donc sur votre ordinateur, framalibre.org, il y a tous les logiciels libres qu'on veut, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur votre téléphone aussi, on peut, donc je vous conseille une super conférence demain à 14h en A002 qui expliquera ça. Et en plus, je n'ai pas perdu les slides, donc ce sera plus sérieux. Il y a les chatons, vous pouvez vous tourner vers un chaton, donc les chatons, ils ont un stand ici, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Vous n'allez surtout pas leur conf de main parce qu'elle est en même temps que la mienne. Et je vais tout vous dire. Donc, c'est des hébergeurs de services, donc ça peut être de l'email, du cloud, des framapads, des choses comme ça, un peu de tout, qui ont des engagements, qui signent une charte. Une charte, le H, c'est hébergeur, le H qui est intéressant, alternatif, ça veut dire qu'il propose des services qui existent ailleurs en privateur, mais nous, on vous propose en libre, avec une éthique, avec la transparence, c'est le T. Donc, la transparence, ça veut dire que les gens ont le droit de nous demander comment c'est fait, ce qu'il y a derrière, c'est, voilà, j'ai des ordinateurs, j'ai des serveurs quelque part, est-ce que derrière OVH est axé, est-ce que derrière, qui il y a derrière, comment, pourquoi, on doit être totalement transparent, ouvert, ça veut dire qu'on ne peut utiliser que des logiciels libres, ça c'est la base, neutre, ça veut dire que c'est comme la neutralité du net, en fait, c'est qu'on ne va pas définir que des contenus ou des choses sont prioritaires par rapport à d'autres, on peut avoir des limites sociales, etc., par exemple, à fini le chaton dont je fais partie, on interdit les visages commerciaux, par contre, on a envie de mettre des limites, par contre, on n'a pas le droit de discriminer les gens, il y a des usages non commerciaux ailleurs, des usages commerciaux, on peut le faire ailleurs, il n'y a pas de problème, et le S, c'est solidaire, c'est assez important, ça veut dire que, déjà, il y a une vie autour, c'est un chaton, quand on y adhère, on fait, enfin, on fait des barbecues, on fait des conférences, des chemins sains, il faut vivre, il faut participer à la vie du chaton, et le chaton, il est là pour pousser les gens à faire un chaton de leur côté, parce que le but, c'est qu'il y a des chatons partout, bon, je ne vais pas vous faire tout le sujet, parce que j'ai déjà une conférences d'une heure là-dessus, c'est... Un truc que vous pouvez faire tout de suite, demain, c'est agir localement, donc sur l'agenda du livre, j'en ai parlé tout à l'heure, agendadulibre.org, il y a non seulement tous les événements du livre qui sont autour de nous, mais il y a aussi un truc qui s'appelle Trouve ton orga, en haut à droite, et là, on peut dire, je suis à, je ne sais pas, à Marseille, je cherche Marseille, et ça va me sortir toutes les organisations de Marseille. Donc, il y a aussi une carte derrière si besoin. Et là, au niveau local, on a plein de besoins. L'association localement, elle a besoin de gens pour mettre à jour le site internet, elle a besoin de gens pour motiver les autres, elle a besoin de gens pour faire la consa, elle a besoin de gens pour faire des affiches. Là, vous avez un paquet de trucs. La FFDN aussi et les chatons qui sont des... Donc ça, c'est des groupements locaux qui font des services sur internet, et c'est pareil, il y a toujours besoin de gens pour faire de la communauté. pour faire de la traduction, etc. Vous pouvez organiser un événement, mais pas Capital du Libre, c'est un peu gros à faire tout seul. Vous pouvez essayer, mais faire un petit événement de côté. J'étais à Quimper, par exemple, en mois d'août. C'était juste deux jours où on parlait du Libre ensemble et puis on invitait quelques conférenciers à discuter du Libre. Il y avait des gens bien. Et sinon, ça peut être juste exposer l'expo libre. C'est un truc qu'on encourage beaucoup à l'expo libre. C'est une exposition qui explique vraiment bien ce qu'est le logiciel libre. Vous allez au l'étage où il y a les stands, elle est affichée tout le long. Et c'est vraiment bien, ça explique les enjeux, pourquoi c'est bien, pourquoi il faut en l'utiliser, pourquoi il faut utiliser des formats ouverts. Et ça, on en cite beaucoup les gens à les imprimer eux-mêmes, vu que c'est libre, et à l'en foutre partout. Et sinon, vous les empruntez aux gens. On peut emprunter une version, il y a une version qui traîne à Lorient, une version à Paris, qu'on peut se faire envoyer par la poste. Il y a des frais. Et il y a une version à Toulouse aussi qui existe. Donc, si vous en avez besoin, renseignez-vous. Et ça, c'est vraiment un truc, vous avez un couloir vide dans une école, discrètement, vous foutez vos affiches. Je l'ai fait, ça marche très bien. Donc là, c'est là où je n'ai plus du tout de slide. C'est de la pro totale. Donc, vous pouvez financer une association du libre. Ça, c'est une façon de contribuer qui est assez connue. Alors, il y a un truc que vous ne l'avez pas forcément, c'est flatteur. C'est un truc génial. C'est un truc, vous mettez de l'argent dedans, je ne sais pas, 5 euros, 10 euros par mois. Et derrière, vous dites, je veux donner un tel projet libre, un tel contributeur du libre, etc. Et c'est bien dans flatteur, il y a des gros trucs, Wikipédia, mais il y a aussi le petit logiciel que vous avez acheté sur votre téléphone. Vous verrez, dans FDroid, il y a toujours le bouton flatteur pour donner de l'argent à celui qui fait le logiciel. Même lui donner un centime, deux centimes, lui, ça lui fait plaisir et c'est quelqu'un qui utilise son logiciel et puis avec la masse, il donne des moyens de passer du temps sur le logiciel plutôt qu'à aller travailler. C'est très bête comme principe, mais voilà, mettez 5 euros par mois et puis distribuez-les. Puis vous pouvez changer bien sûr quand vous voulez les communautés du libre, donc j'en ai du libre.org, bien sûr, il y a toutes les communautés du libre qui existent, il y a des fondations, il y a des gens qui font des communautés du libre autour d'un logiciel, autour de LibreOffice. Je vous conseille de faire le tour du village associatif parce que vous avez à peu près tout qui est représenté comme type de structure. Vous pouvez participer à un groupe de travail de l'April, donc l'April, c'est une association nationale qui travaille sur le logiciel libre. C'est pareil, on cherche des gens compétents pour travailler dans le niveau associatif, sensibilisation, on ne voulait pas tout vous les faire. C'est les groupes de travail qui existent aujourd'hui. Transcription, c'est très bien par exemple. C'est toutes les conférences qu'on fait ici, on pousse les gens à traduire les conférences en version écrite pour ceux qui préfèrent lire ou qui peuvent faire regarder une vidéo. Enfin bon, c'est pour les sourds, etc. C'est vraiment pas mal. Et partagez vos connaissances du livre, dites autour de vous dites les gens j'ai besoin de logiciel, vous dites va sur Frama Libre, lisez Frama Blog, contribuez même à Frama Blog ou LinuxFR.org, vous pouvez proposer des articles sur ces sites qui sont lus, qui intéressent les gens qui travaillent dans le libre. Donc typiquement, vous avez réussi à faire un truc sur votre logiciel que vous n'arriviez pas à faire avant. Et faites un article sur LinuxFR en disant j'étais bloqué là, voilà ce que j'ai fait. Et moi, ça m'a sauvé plusieurs fois d'avoir des gens qui font ça. Je tape mon message d'erreur sur un moteur de recherche et je trouve quelqu'un qui a eu le même et qui a expliqué ce qu'il avait fait, c'est magique. Faites des copiés évolutielles, distribuez-les, diffusez, refubliez. Si vous utilisez des plateformes de téléchargement du style Play Store de Google, mettez des bonnes notes, mettez des commentaires. Et là, on arrive sur le brouillon. J'ai essayé de vous faire 90 actions en 5 minutes. En fait, la base de ma conférence, c'était ça. J'avais pris 90 verbes et il fallait que je les casse dans toutes les vignettes. Comme j'ai perdu trois quarts de ma conférence, je ne les ai plus tous. Donc ça, c'est vraiment des compétences qu'on va vous demander d'avoir. Enfin, si vous les avez, vous pouvez contribuer. Très bien. Donc, accueillir, c'est vraiment, c'est les actions locales et ils ont besoin de gens pour accueillir les gens. Adapter un besoin, ce que je disais, aider, améliorer, un logiciel, ça va analyser. Ça, c'est vraiment un truc idiot, mais il y a plein d'associations qui sont bloquées sur une connerie. Il manque juste quelqu'un qui a un regard extérieur. Ça peut débloquer plein de situations. Donc, allez voir votre association locale, elles ont sûrement besoin, elles ont sûrement quelque chose qui est bloqué depuis des années quand quelqu'un les regarde. Anticiper, ça c'est pour si vous faites un événement type Capitole du Libre, c'est bien d'avoir des gens qui anticipent. Apaiser, ça c'est avoir des gens qui s'énervent des fois sur des discussions idiotes. Est-ce qu'il faut un forum ou une liste de diffusion, machin ? Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour modérer. Bon, appliquer des cons, appliquer des choses, archiver. Alors ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Vous voyez sur le site internet de n'importe quel wiki, or Wikimédia, Wikipédia qui est bien fait, mais les petits wikis Star Wars et compagnie, c'est un bordel parce qu'il y a plein de trucs qui sont trop vieux, qui n'ont jamais marché, etc. Il faut juste quelqu'un pour dire que ça ne marche plus. Baptiser, ordonner des noms, ça paraît idiot comme ça, mais des fois, on perd des jours et des jours. Par exemple, pour les chatons, pour les chatons, par exemple, il y a Framapad, Framacalque, etc. Ça a pris du temps de trouver ces noms-là. Puis il y a d'autres chatons qui cherchent à nommer les mêmes choses et ils galèrent à trouver. Par exemple, là, j'ai vu le Chapril, le chaton de l'April, on a passé bien trois semaines à trouver juste le nom du truc pour déposer des fichiers en ligne. Donc, cette compétence-là, elle est très précieuse. Vous ne le savez pas encore. Budgétiser, décalculer, classer, collecter. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Wiki. Communiquer. Vraiment, on a besoin de gens qui savent communiquer dans toutes les associations. C'est très difficile d'aller vers l'extérieur. C'est communiquer vers les utilisateurs, mais aussi communiquer vers les donneurs d'ordres, communiquer vers les partenaires pour trouver de l'argent. Vraiment, des gens qui savent communiquer, c'est très important. Je cherche les verbes intéressants parce qu'il y en a quatre ans à dix. Vous dites ça, quand il y en a, vous ne voyez pas pourquoi ils sont là. Découvrir. Oui, la curiosité est un gros avantage. J'ai connu les débuts de Wikipédia francophone. Donc à l'époque, il fallait regarder un documentaire et ce n'était pas encore dans Wikipédia. Aujourd'hui, c'est moins le cas vu que le documentaire se base sur Wikipédia maintenant. Mais soyez curieux. Soyez curieux et en logiciel aussi. Regardez ce qui se fait en logiciel. Soyez curieux sur les nouveautés. Sur FDroid, quand on lance un truc pour aller à l'écrivain libre sur téléphone, il y a un truc qui s'appelle Nouveauté. Lisez-le et vous allez peut-être découvrir des logiciels sympas. C'est comme ça que j'ai découvert. J'arrive dessus, Nouveauté, j'ai été voir. Donc la curiosité, c'est vachement utile dans le libre. Défendre le logiciel libre, il faut aller voir le centre de l'April. Ça, j'en ai parlé. Donc à l'origine, j'avais une conf avec 90 verbes et je couchais au fur et à mesure que je les mettais dans les vignettes. Et malheureusement, il manque trois quarts des vignettes. Lister, maintenir, maintenir, ça c'est un truc. Dans les associations, il y a beaucoup de gens pour monter les choses, après pour les maintenir, pour les faire durer. Il n'y a plus personne. Donc si vous avez la compétence de maintenir les choses, on vous aime. Négocier, nettoyer, optimiser, organiser, passionner. Oui, passionner, ça paraît idiot, mais partager sa passion pour quelque chose, même si c'est pour écrire dans gardiennologie.org, votre passion pour le jardin, partagez-la avec les autres et dites, mais oui, il y a un site libre pour ça. Faire des photos, c'est quelque chose qui est présent partout. Promouvoir, prononcer, proposer, publier, rechercher. Je n'ai plus de colonne. Ah si. Réparer, schématiser, schématiser, simplifier, c'est vraiment quelque chose aussi. Si vous avez ces compétences-là, dans n'importe quel asso, ils auront besoin de vous. Séduire, c'est pour trouver des partenaires. Sélectionner, sonder, stimuler, superviser, synthétiser, tester. Alors tester, c'est génial des testeurs, ça manque toujours. Donc, suivez le développeur, et des fois, ils sortent une version bêta du logiciel. C'est-à-dire que c'est une version qui a encore besoin d'être testée pour être fonctionnelle. Si vous voulez vraiment aider le développeur, utilisez cette version bêta et signaler les bugs. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc, traduire, il y a toujours besoin de monde. Transformer, c'est du libre. Transporter, trier, valoriser, vendre, et vérifier. Voilà. Donc, c'était beaucoup mieux dans ma présentation, mais voilà, vous avez aux 90 façons que j'aurais dû mettre. Dans le tas, il y en a quand même 35 qui sont cochées dans les vignettes d'avant, mine de rien. Donc, demain, choisissez une association et allez l'aider. Il y a un devoir que je vais vous faire. Je vais partir avec des devoirs. J'ai un truc qui s'appelle le guide libre-association qui explique comment faire du libre-association et pourquoi le faire. Il présente des logiciels qui présentent les enjeux. Vous allez tous partir avec ce guide et vous trouvez une association à qui le donner ou une salle d'attente à qui le mettre. Vous abandonnez dans une salle d'attente de médecin. Vous en faites ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit distribué quelque part. Donc, vous partez avec et je vous surveille. Il nous reste moins d'une minute pour les questions. Vas-y. Oui. Wikidata ? C'est complexe, en fait. C'est une façon de stocker des données structurées. Ça veut dire Wikidata, on dit la station Capitole de Toulouse. C'est structuré, ça veut dire que c'est dans la structure des stations de métro, c'est dans la structure des chemins de fer de Toulouse. En fait, on regroupe des données par information. Par exemple, si on cherche, je ne sais pas, 1812 sur Wikidata, on va avoir des choses qui sont passées en 1812. On va avoir, il y a 1812 grinderies dans un verre à shoot. C'est vraiment n'importe quoi, c'est des informations qui sont indexables. On préfère correspondre à quelque chose. Dans une biographie, c'est plus simple en gros. Cette personne-là, elle a un nom, un prénom, etc. Donc ça, c'est l'information. Elle est structurée parce que c'est un humain, donc c'est la structure des humains. C'est un homme, donc c'est dans la structure des hommes. En fait, il faut en avoir besoin pour comprendre. Ce n'est pas le premier truc que je conseillerais pour utiliser, clairement. Par contre, c'est un truc, on est volontaire pour s'y mettre, il y a plein de choses à faire. Parce que trouver des données libres, ça se trouve partout, c'est juste qu'il n'y a personne qui prend le temps de les saisir. Et franchement, ça, c'est quelque chose, ça aide beaucoup les usiers libres, ça aide beaucoup les données libres, ça aide beaucoup Wikipédia. C'est vraiment quelque chose qui est utile pour tout le monde. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le micro. Vous allez trouver des choses, on se met tous à Wikipédia pendant une journée, on va faire des photos. Wikipédia, ils font ça, on fait un rallye photo dans une ville, on se retrouve tous dans une ville et puis on prend des photos. Il y a vraiment des trucs sympas, il y a les contribues à l'atelier, il y en a, ça c'est ceux de Toulouse, c'est bien ceux de Toulouse, à Toulouse, c'est tous les premiers samedis du mois, vous pouvez participer à un atelier où c'est juste vous venez, même si vous ne savez pas ce que vous allez faire, et vous venez faire du libre. Donc vous allez voir des gens qui s'organisent entre eux pour faire des choses, vous pouvez proposer votre aide, c'est vraiment sympa, il y en a à Toulouse, il y en a dans beaucoup de villes en fait. À Paris, c'est tous les jeudis soirs par exemple, il y a dans l'agenda du libre, il y a bien sûr les manifestations, les conférences, etc. Mais il y a des conférences partout, il n'y a pas forcément au capitale du libre, par exemple, là c'est demain je crois, il y a dans un petit village en Bretagne, quelqu'un qui projette un truc sur les semences libres, c'est dans l'agenda du libre. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise totalement, mais ça m'intéresse. Le micro est là d'abord. Pour signaler qu'il existe un projet aussi qui s'appelle lingualibre.fr qui est lié à Wikipédia, qui permet d'enregistrer les mots et il y a un déversement automatique dans Wikidata. C'est tout ce que j'ai perdu. Il y a aussi un projet de Mozilla pour faire de la reconnaissance vocale où il demande de lire des phrases et de les prononcer ou d'écouter des phrases faites par d'autres et dire s'il y a des erreurs. Ça permettra d'avoir un système de reconnaissance vocale libre. Et Mozilla, je pense qu'ils ont un stand. Donc, vous pouvez aller les voir. Vas-y, il y a un micro derrière toi. Non, non, t'es juste là. Bon, pour les publications scientifiques, on est de plus en plus amenés à verser sur des bases de données qui sont HAL, dont on pense qu'ils vont à un moment donné être orientés vers des systèmes payants. C'est-à-dire que quelqu'un qui verse un article, voilà, parce que c'est une obligation, un jour, pour consulter son article, il devra payer. Comme se passe, par exemple, pour Academia ou des choses comme ça. Est-ce qu'il existe l'équivalent en Wikipédia ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait verser des publications comme ça sur du livre pour lequel il n'y aurait aucun risque qu'à un moment donné, ça dérive vers des systèmes payants ? Payants, non, parce que le droit de faire payer fait partie du livre. Quand on fait quelque chose de libre, on a le droit de le faire payer. Par contre, celui à qui on l'a vendu, il a tout à fait le droit de le distribuer autour de lui gratuitement. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est gratuit, parce que le faire payer, on le fait payer une fois et puis après, tout le monde l'a gratuit. Après, c'est un droit, il n'y a aucun moyen d'être sûr que ce ne sera pas payant. N'importe qui peut faire payer, même si c'est libre. Par contre, on a la garantie si c'est une licence CC Bayessa, notamment, on a la garantie qu'on sera cité. Déjà, c'est bien pour savoir où ça va. Et on a la garantie que ça restera libre même si quelqu'un distribue. Donc, si quelqu'un le vend, ça restera sous licence CC Bayessa et les gens pourront toujours faire ce qu'ils veulent avec. Et il y en a par quel synthème ? Après, le problème, c'est qu'elles ne sont pas reconnues. Parce que les chercheurs, ils cherchent aussi à avoir des publications reconnues. Clairement, il y a des trucs ouverts. Ça existe, il y en a plein, mais est-ce que je conseillerais un chercheur de les utiliser ? Je ne suis pas sûr. Je veux juste dire qu'il existe une licence pour les publications scientifiques qui s'appelle PLOS, si je me souviens. Ça doit être ça. Non. Si. Je comprends entre PLOS et PLOS. Non, PLOS, parce que PLOS, c'est l'éditeur. Oui, c'est ça. C'est un système qui s'appelle Dataverse. Je ne suis pas trop qualifié sur ce domaine, mais Dataverse, je pense que c'était pour ça. Oui. Dataverse, c'est un programme pour gérer l'éducation. Je crois qu'il y a une forme de base de données. Je ne suis pas sûr parce que je ne fais pas de recherche, mais de mémoire, on met d'abord ces expériences dedans avec ces résultats et tout le monde peut contrôler statistiquement si les statistiques qu'on a faites sont bonnes. Les données sont ouvertes, etc. Par contre, l'article, ils feront peut-être dans un magazine fermé parce qu'ils n'ont pas le choix. Très bien. Je vous conseille de venir demain à 14h pour avoir une présentation de moi avec toutes mes vignettes. Ce sera très intéressant, c'est pour vous encourager à faire du libre, mais cette fois avec votre téléphone.